Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour au CES. On a voulu atteindre le dernier jour pour vous faire un petit point sur la présence des grands groupes et des startups françaises. Donc, voilà ce qu'a donné la French Tech au CES cette année. Je vais commencer par les grands groupes pour finir par les startups. Et vous allez le voir dans les startups, il y a pas mal de petites pépites, des choses vraiment intéressantes, des choses vraiment marrantes et surtout des choses qui veulent améliorer le quotidien des gens. En dehors des annonces marquantes qu'on vous a montrées dans la précédente vidéo au CES Unveiled, on a été sur le stand de Legrand. Donc, ils ont racheté Netatmo, ils s'intéressent de plus en plus à la connectivité de la maison. Legrand, c'est un géant sur les prises, par exemple. Et ce qu'on a pu voir, c'est que leur vision semble ultra cohérente, ultra intéressante et surtout le plus simple possible pour les utilisateurs. Lors de CES, le produit principal qu'ils ont présenté, c'est un switch qui intègre directement Alexa et ça nous montre bien leur vision, c'est-à-dire intégrer les assistants vocaux dans leurs produits pour simplifier l'utilisation de la maison connectée. On a aussi demandé aux équipes ce qu'allait devenir Netatmo, est-ce que ça allait être intégré sous la marque Legrand. Ils nous ont confirmé que la marque Netatmo, qui est une startup française qui compte, allait rester parce qu'ils ont vraiment un savoir-faire et une clientèle qui est un petit peu différente de celle de Legrand. Comme chaque année, il y avait une énorme délégation de la poste, ils ont toujours un énorme stand. Cette année, ils ont de nouveau accompagné 17 startups et ils ont présenté leurs produits et services pour des domaines comme la vie professionnelle, la vie personnelle ou la santé. Ils ont un focus particulier sur leur application sur la e-santé qui contient toutes les données médicales, qui veut faciliter à terme la communication entre les équipes médicales, mais aussi entre le patient et son docteur. Il y a aussi un service qui s'appelle Mes médicaments chez moi. Donc comment ça marche ? En fait, une personne qui est peut-être un peu isolée va pouvoir donner à son facteur sa carte vitale et ses ordonnances. Et en fait, c'est le facteur qui va aller récupérer et ramener les médicaments à la personne. Donc ça peut être une application hyper intéressante pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les personnes qui vivent un peu dans les zones reculées. C'est vraiment le focus de la poste. C'est une des marques qui est le plus au contact des Français parce que tous les jours, le facteur passe chez vous et ils veulent capitaliser là-dessus. Alors ça, c'était une partie de l'actualité des grands groupes français parce qu'il y en a eu plein d'autres. Et aujourd'hui, on a fini notre petit tour dans Eureka Park. Alors Eureka Park, c'est quoi ? C'est une immense foire. Il y a des milliers de startups. Et il y avait encore une fois une énorme présence française avec toute une partie de l'Eureka Park dédiée aux startups françaises. Et on a vu quelques startups qui nous ont impressionnés ou qui nous ont donné envie de nous intéresser à elles. La première qui nous a tapé dans l'œil, c'est la société Wizzama qui est en train de développer une console de jeux de société. Donc qu'est-ce que c'est une console de jeux de société ? C'est un plateau qui intègre un écran à l'intérieur et un app store. Donc vous pouvez changer facilement de jeu. Et ça va utiliser des vrais objets comme des pions, des dés ou des cartes pour jouer. On est resté sur le stand. En général, on passe sur un stand. On reste 2-3 minutes pour comprendre le concept. Là, on a passé un petit quart d'heure. On a joué à deux jeux différents, dont une variante du Go. Et franchement, on a pris beaucoup de plaisir. Et leur produit sera disponible dès la fin de l'année en précommande. Et franchement, c'est quelque chose de super fun. Et c'est peut-être une façon de relier plusieurs générations entre elles pour avoir une partie technologique et une partie jeux de société très classiques comme on l'a depuis des années. Il y a une startup qu'on est allé voir parce qu'elle a eu un Innovation Award. Et on s'est dit, ok, c'est une ruche d'abeilles 2.0. À quoi ça sert ? Quand ils nous ont expliqué, on a tout de suite compris à quoi ça pouvait servir. Et ça peut avoir un énorme impact sur l'environnement. Donc en fait, cette ruche, déjà, elle est thermorégulée. Ça veut dire que ça va rester à la température idéale pour que les abeilles soient en meilleure santé possible et surtout produisent le plus de miel possible. Ensuite, un des problèmes actuels, et depuis la nuit des temps, pour les abeilles, c'est les nuisibles, comme les acariens varrois ou les frelons asiatiques. Et en fait, cette ruche, qui s'appelle la cocoon, va permettre d'un côté d'empêcher les acariens varrois et de l'autre de bloquer les frelons asiatiques. Ce que ça veut dire, c'est que les abeilles vont être plus longtemps en meilleure santé. Elles vont pouvoir produire plus de miel. On parle souvent de technologie, etc. Mais les abeilles, c'est un des éléments essentiels de la biodiversité sur la Terre. Donc c'est vraiment un sujet important. Et c'est mérité que cette start-up ait gagné l'Innovation Awards. On espère que d'autres initiatives comme ça vont avoir lieu les années suivantes au CES. On a vu, et c'est la première fois, je pense, que j'ai vu une association au CES. Son but, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes. Et en fait, ça prend la forme d'un bracelet connecté et d'une application qui s'appelle Appel, qui vont pouvoir envoyer des alertes en cas de problème. C'est un sujet majeur qui est complexe à expliquer. Je ne peux pas le faire en 30 secondes dans une vidéo comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vous mets le lien dans la description pour que vous voyez ce qu'ils font. Et franchement, c'est une très très belle initiative. Bonsoir à tous. Il est 23h30, le dernier jour du CES. Et je me rends compte que dans les start-up que je voulais vous présenter, il en manque deux. Donc plutôt que faire la vidéo telle qu'elle, je vais vous parler de ces deux start-up qui nous ont plu. La première, c'est OnTracks. Elle a aussi eu un Innovation Awards. Et en fait, c'est un système de guidage GPS avec des vibrations. Ça prend la forme de deux montres à mettre sur le poignet ou directement sur les mains. Et que vous soyez à pied, en vélo ou en moto, ça va vous permettre, en vibrant à gauche ou à droite, de savoir où est-ce qu'il faut tourner. Il y a un écran des deux côtés, si jamais vous avez besoin de plus de précision. Et surtout, ça peut se transformer en montre la journée. Donc c'est un système assez hybride, intéressant. C'est une bonne idée. Et pour la revue en démo, ça a l'air de bien marcher. Et la montre un aspect similaire à celui de Garmin. Donc ça passe très bien au quotidien. La seconde, c'est Elpicto. Et ça, elle m'a bien plu. C'est une app qui permet de faciliter la communication avec les enfants atteints d'autisme grâce à les pictogrammes. Donc en gros, pour certaines actions comme s'habiller, c'est beaucoup plus simple de le présenter sous cette forme-là. On va découper l'action en plusieurs étapes. Donc mettre le haut, mettre le bas, mettre les baskets. Et là, ce qu'ils présentaient au CES, c'est d'une part leur arrivée sur le marché américain parce qu'Elpicto est déjà disponible en France. Il y a un abonnement à 6 euros par mois. Et surtout, le développement de leur IA, de leur reconnaissance vocale qui va permettre de transformer une phrase des parents comme choisie entre une banane ou une tomate en pictogramme pour aider la communication. C'est vraiment un projet sympa. C'est un vrai intérêt. Et j'espère qu'ils trouveront le succès. Voilà, voilà. Du coup, je vous renvoie à ma conclusion direct de la salle de presse filmée cet après-midi. Donc retour dans le passé. C'est parti. Je vous remercie d'avoir regardé ce CES sur la chaîne de Presse Citron. Je remercie Jean-Guillaume qui a super mal aux biceps. Là, il a tenu la caméra tout le long. Le gimbal n'a pas très bien marché. J'espère que le plan ne bouge pas trop. J'ai l'impression qu'il est bien. Ça commence un peu à trembler. Moi, je donne rendez-vous après le CES dans une prochaine vidéo. Ce sera certainement le test du MIMI X3. Si vous avez aimé notre couverture du salon, si vous aimez les tests, pensez à vous abonner. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Commentez les choses qui vous ont marqué pendant ce CES. Et donc, je donne rendez-vous dans les prochains jours pour cette vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. À bientôt. Sous-titrage ST' 501